Au Zimbabwe, le ministère des Finances et du Développement économique est accusé d'avoir transféré de manière inconstitutionnelle plus de 100 milliards de dollars zimbabouains sans l'approbation du Parlement, profitant de la faiblesse des systèmes du trésor. La déclaration a été faite par la vérificatrice générale dans son rapport d'audit de l'année 2020. Selon Milred Chiri, le budget approuvé par la réserve non alluée conformément à la loi de 2019 sous les crédits 2020 était de 1,394,632,000 dollars. Cependant, le ministère des Finances a transféré un total de 102,085,420,418 dollars au ministère de Tutelle, ce qui a entraîné des transferts excédentaires non autorisés de 100,690,788,418 dollars. A encroir la vérificatrice générale, les dépenses excédentaires doivent toujours être tolérées par le Parlement conformément à l'article 307 de la Constitution du Zimbabwe. La banque du Botswana a annoncé mercredi 6 avril 2022 que la monnaie locale, le POULA, a subi une dépréciation de 3,6% par rapport au rang sud-africain. Dans un communiqué, la Banque centrale précise que le POULA s'est apprécié de 2,5% par rapport aux droits de tirage spéciaux DTS du FMI sur la période d'un mois jusqu'en mars 2022. Au cours de la période de 12 mois jusqu'en mars 2022, le taux de change nominal du POULA s'est déprécié de 5,4% par rapport au rang sud-africain et de 0,6% par rapport au DTS. Cependant, le POULA s'est apprécié de 7,4% par rapport au yen japonais, de 3,7% par rapport à la livre sterling et de 2,6% par rapport au renmibis chinois et 1,9% par rapport au dollar américain et à l'euro. En Zambie, le syndicat des travailleurs de Zambia Railway Limited a annoncé vendredi 8 février 2022 qu'il a annulé avec effet immédiat le sitting de protestation qui avait paralysé les opérations de locomotives à travers le pays. Selon le président du syndicat, Nathan Joulou, la décision a été prise après une réunion fructueuse entre les dirigeants syndicaux, la direction et l'administration centrale de la province. Elle a indiqué que les travailleurs lésés vont reprendre le travail pour ouvrir la voie aux négociations le plus tôt possible. Selon les informations, ce mouvement d'humeur est manifesté suite à l'impasse lors des négociations salariales entre les parties prenantes. Mais tout est rentré dans l'ordre. Le gouvernement namibien à travers le ministère de la Santé a lancé mercredi 6 avril 2022 une campagne de vaccination pour les enfants admissibles âgés de 12 à 17 ans contre la COVID-19 dans les 14 régions du pays. Lancé sous le thème « Kick COVID-19 out of Namibia », cette campagne vise à mobiliser la communauté scolaire, y compris les élèves, les enseignants, les parents, afin d'autoriser la vaccination des enfants. Selon les informations, le déploiement dans les régions faisait suite à l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour vacciner les enfants âgés de 12 à 17 ans, afin d'éviter toute perturbation de l'année scolaire par le COVID-19. Il est indiqué que des formulaires de consentement seront fournis sur les sites de vaccination et dans les écoles pour permettre aux parents et aux titeurs de donner leur consentement. En Afrique du Sud, le gouvernement a révélé cette semaine que des SM de criquets pèlerins ont infesté des fermes à travers le pays. Selon les services du ministère de l'Agriculture, les menaces ailées qui ravagent les cultures ont coûté au département plus de 80 millions de rangs. Cette manne financière qui entre dans le programme de lutte anti-acrydienne a été dépensée pour l'achat d'insecticides, les pompes de pulvérisation, les vêtements de protection. Le département a indiqué que les escadrons d'équipes terrestres de 1200 contrôleurs sont déployés dans les provinces. Selon les informations, l'infestation a commencé en septembre 2021 et l'autre grouillant de criquets pèlerins a continué de croître pour se propager à travers les districts de la région du Cap.